Hello tout le monde ! Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Guillaume qui a particulièrement soutenu le podcast en juillet 2022. Donc merci beaucoup Guillaume et si vous aussi vous voulez soutenir le podcast, et bien je vous explique tout à la fin de l'épisode. Bonne écoute ! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de ? Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être au château fort, au chevalier, aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 66, Morena et Bondartois, c'est parti ! Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour Morena Benteboula. Bonjour. Morena, je te reçois aujourd'hui parce que nous allons parler d'une princesse qui a été finalement peu étudiée, mais pourtant, qui mérite qu'on s'y intéresse, parce que tu as fait un mémoire de Master 2, donc en juin 2020, sur Bondartois, comtesse de Nevers, duchesse de Bourgogne, un espoir de paix aux féminins durant la maudite guerre, tout un programme. Tu étais sous la direction de Bertrand Schneerbe, qui est professeur d'histoire médiévale à l'Université de Lille, et donc tu avais soutenu ton mémoire à l'Université de Lille, effectivement. Est-ce que déjà tu peux nous dire, Morena, qu'est-ce qui t'a amenée à faire des études d'histoire médiévale ? Alors, au départ, j'étais plutôt orientée vers l'histoire moderne, et c'est en arrivant à l'université, en suivant les cours de M. Schneerbe sur la guerre au Moyen-Âge, sur les cours princières, l'histoire bourguignonne, etc., que je me suis tournée progressivement vers l'histoire médiévale. Et pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur Bonne d'Artois ? J'avais un attrait assez spécifique sur l'histoire des femmes, l'histoire du genre, et M. Schneerbe m'a proposé de fin de biographie sur Bonne d'Artois, donc je ne la connaissais que de nom. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'études sur elle, et que ça pourrait être intéressant de creuser ce sujet, et du coup, on est parti sur Bonne d'Artois. Parce qu'elle n'avait pas du tout été étudiée avant toi ? Non, pas du tout. Pas d'article. Mais comment ça se fait ? Pas d'ouvrage. Elle est juste mentionnée dans quelques œuvres. Je pense que ça tient aussi du fait qu'il y a très peu d'archives et très peu de sources pour l'histoire nivernaise, qu'il n'y a pas d'université proche de Neuvers, donc on n'a pas trop approfondi l'histoire du comté. Et donc, il y a eu très peu d'ouvrages sur elle. Il n'y en a eu aucun, en fait. Alors, avant de nous lancer dans la biographie de Bonne d'Artois, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est important de l'étudier ? Dans le courant du développement de l'histoire des femmes, de l'histoire du genre, c'est important de replacer ces femmes pour l'histoire de Bourgogne, en tout cas, et même plus largement dans l'histoire en général. Donc, dans cette histoire de Bourgogne, de replacer ces femmes, le rôle qu'elles ont eu à jouer, qui est souvent oublié, même inconnu parfois. Pourtant, elles ont eu un rôle dans des conflits très connus et pourtant, on oublie parfois le rôle qu'elles ont eu dans ces périodes-là, comme là, dans la guerre de Cent Ans ou dans le conflit entre Armagnac et Bourguignon. Et donc, voilà, ça me semblait important de développer cette biographie, puisqu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas connues, que j'ai pu trouver dans mes recherches. Bon, alors, raconte-nous déjà, partons du début, quand est-ce que naît Beaune d'Artois et où ? On n'a pas de date précise pour sa date de naissance. On connaît l'année, même s'il y a beaucoup d'erreurs. Généralement, on la fait naître après, on fait de son frère l'aîné. Mais en fait, c'est Beaune d'Artois l'aîné, donc elle naît en 1394. On le sait grâce à une source qui mentionne la naissance de la fille du Comte II. Et c'est la seule fille, même si certains ouvrages postérieurs, surtout pendant l'époque moderne, mentionnent une Catherine. Mais il n'y a pas eu de Catherine d'Artois, ils n'ont eu que trois enfants et c'est la seule fille. Donc elle naît à la fin du printemps, donc fin mai, début juin. On annonce la fille du Comte II à divers personnages, comme le duc d'Orléans. Et donc elle naît en 1394, puis vont suivre l'année suivante son frère Charles en 1395, puis Philippe en 1397. Et est-ce que tu peux nous replacer le contexte historique de l'époque ? Au moment de sa naissance, on se situe pendant la guerre de Cent Ans, donc à la fin du XIVe siècle. On est dans une période où la guerre de Cent Ans, on est plutôt dans une phase d'accalmie. On signe des trêves. Charles VI, roi de France, qui est sous tutelle progressivement à la fin du XIVe siècle. Il n'y a pas de guerre ouverte pour l'instant avec l'Angleterre, donc on est plutôt dans une phase de calme. Puis progressivement, au cours de son enfance, les conflits vont prendre de l'ampleur. Donc la guerre de Cent Ans va reprendre, va devenir de plus en plus violente, surtout à partir du règne d'Henri V. Et un autre conflit parallèlement va se déclarer. Un conflit civil en France, donc entre les Armagnacs et les Bourguignons, et dont sa famille va être très liée au conflit. Il faudra un jour que je consacre un épisode pour raconter ça, parce que c'est quand même un conflit dans le conflit, qui a fait beaucoup de dégâts en France. Même si j'en avais un petit peu parlé dans le hors-série qu'on avait fait sur le traité de Troyes, qui était sorti en décembre 2020. Si ça vous intéresse, auditeurs, allez écouter. Et est-ce que tu peux aussi nous décrire sur quel espace règne son père ? On est dans quelle zone géographique par rapport à la France ? Alors, on est sur le comté 2, puisque la maison d'Artois... Tu écris comment 2 ? D, apostrophe, EU. D'accord. Donc c'est en Normandie. C'est un petit comté dont les revenus sont quand même assez corrects pour une personne de sa condition. Donc ça fait plusieurs années, plusieurs décennies, que la maison d'Artois n'a plus le comté d'Artois. Donc c'est juste qu'ils n'ont que le nom, en fait, là. Ils n'ont que le nom, puisque le comté d'Artois, du coup, via Mao, est finalement échu à la maison de Flandre, puis à la maison de Bourgogne, par le mariage de Marguerite de Malle et de Philippe Luardi. Donc là, ils règnent sur un petit comté dont les revenus sont assez... Donc ne sont pas à la hauteur de revenus comme celui du comté de Nevers ou du comté d'Artois, mais sont quand même assez corrects. Alors tu as commencé à nous le dire, mais raconte-nous, quelle est la place et l'importance de la famille ? Comment tu pourrais décrire la famille de Bonne d'Artois ? Où est-ce qu'elle naît ? Il est important aussi de replacer les deux branches de sa famille, à la fois la branche paternelle et la branche maternelle, parce que les deux ont une grande importance. Donc par son père, Philippe d'Artois, elle descend de la maison d'Artois. Donc son représentant le plus célèbre, c'est Robert d'Artois, qui va avoir des conflits avec Mao. Donc elle descend de Saint-Louis, elle est de Saint-Royal. Son père va être connétable de France jusqu'à sa mort à Nicopolis. Par sa mère, elle descend des Béry. Donc elle est la petite-fille de Jean de Béry, donc sa mère Marie de Béry. Elle est arrière-petite-fille du roi de France, Jean de Lebon. Donc elle est de Saint-Royal par ses deux branches. Par des deux côtés, ouais, ça va, c'est plutôt bien. Elle grandit dans une famille qui est assez importante. Son grand-père est un des personnages les plus influents du royaume. Sa mère va se remarier en 1400 avec le duc de Bourbon, le futur duc de Bourbon, Jean. Donc par cette branche, elle va avoir des demi-frères et des demi-sœurs de la maison de Bourbon, dont le futur duc Charles, de qui elle va être assez proche. Et elle n'avait pas eu de frères et sœurs qui étaient à la fois de sa mère et de son père ? Si, elle va avoir deux frères, donc Charles, qui va lui survivre, mais qui va être capturé au moment d'Azincourt, et Philippe qui va naître en 1397, mais qui va mourir au courant de l'année. Et qu'est-ce qu'on sait de l'enfance de Bondartois, de son éducation ? On sait peu de choses sur son enfance, donc faute de source. C'est souvent le cas pour des personnages de cette époque. On a souvent, même pour les garçons, peu d'informations. Mais on peut essayer de replacer le contexte en connaissant les personnes de sa famille. Donc sa mère, Marie de Berry, ne se remarie pas tout de suite. Son époux meurt en 1397, elle se remarie en 1400. Pendant la période de sa régence, elle gouverne surtout à Monceau, donc dans le comté d'eux, c'est en Normandie. C'est une famille très lettrée, tournée vers les arts. Ce sont des mécènes, elles sont assez proches de Christine de Pizan. Donc elle grandit dans ce milieu, même sa tante de qui elle est très proche, donc Jeanne d'Artois, sœur de son père, dame de compagnie de la Reine de France, Isabelle de Bavière, donc femme de Charles VI. On lui connaît par un document bourguignon sa bibliothèque qu'elle donnera par la suite en héritage à Bonne d'Artois, même si à cause d'un conflit, elle n'arrivera pas à les récupérer avant de mourir. Donc on sait qu'elle a une bibliothèque assez importante, avec beaucoup de livres, donc elle grandit vraiment dans un milieu assez érudit. Jeanne de Berry en est l'un des représentants les plus connus. On pense qu'elle a eu une éducation assez lettrée, aussi tournée vers la religion, parce qu'on sait que c'est une princesse trépieuse. On le sait par exemple via la complainte qui a été écrite au moment de sa mort, qui est très descriptive. D'ailleurs, on pense qu'elle a été écrite, c'est une hypothèse de mon directeur de recherche, par Philippe Lebon lui-même, son second époux. Ça se rapproche assez de la réalité sur certains faits. Donc voilà, c'est les éléments qu'on peut essayer de raccorder à son éducation. «Sous-titrage MFP. » Donc une fois qu'elle est grande, pour une femme du Moyen-Âge, on pense, et puis pour les hommes aussi, en fait, tout le monde, on pense au mariage. En 1413, elle épouse un certain Philippe de Bourgogne. Comment se fait ce choix de se mari ? Comment se fait ce mariage ? Alors, il répond, comme beaucoup de mariages de l'époque, à des raisons dynastiques et politiques. Philippe de Bourgogne, pour le resituer un peu, c'est le dernier fils de Philippe Leardy, duc de Bourgogne, et de Marguerite de Malle. Donc c'est le frère de Jean Sans-Peur, donc le duc de Bourgogne qui est assez célèbre. Lui, il obtient le comté de Nevers à la mort de son père, lorsque son frère devient duc de Bourgogne. Jean Sans-Peur était comte de Nevers, donc il donne le comté à son frère, puis il récupère ensuite le comté de Retel, lorsque son frère Antoine devient duc de Brabant. Sa première épouse meurt en 1411. Il n'a pas de descendance. On pense qu'il a eu un enfant mort-né ou alors qu'il est mort assez jeune, donc il lui faut une descendance. Le mariage se déroule en 1413, donc on est déjà dans une phase de guerre civile. C'est un représentant de la maison de Bourgogne. Les Berry, parce que c'est plutôt Jean de Berry qui va chapeauter l'union de sa petite-fille dans sa politique dynastique qu'il mise sur les filles, puisque la plupart de ses filles sont morts. Donc il a une stratégie familiale féminine. Donc on peut trouver ça un peu étrange qu'il choisisse un bourguignon, puisque lui, il est plutôt du côté des Orléanais, des Armagnacs, mais ça reste un prince de sang. Ça montre aussi que les ponts ne sont pas coupés entre les deux familles. C'est aussi un choix de femmes, puisque Jeanne d'Artois et Marie de Berry vont aussi orienter le choix du mari. La chronique de Montstrelet en fait référence à cela. D'ailleurs, pour ce mariage, certains historiens ont avancé l'idée que c'était un moment d'apaisement dans le conflit. Pas vraiment, puisqu'au moment du mariage, on est vraiment dans une période de crise. On est pendant l'épisode cabochien. L'épisode quoi ? Cabochien, donc c'est une révolte parisienne où les bourguignons vont commencer à prendre le pouvoir, notamment sur Paris. D'accord, je ne connaissais pas. C'est rigolo comme nous. Donc on est vraiment dans une période de crise. Pourtant, l'union va avoir lieu. C'est une union entre une princesse de sang royal qui descend de Saint-Louis et un prince qui descend de Saint-Louis, donc son cousin. Donc elle est quand même, même si son père régnait sur un petit comté, elle n'est que petite fille ou quoi, elle est quand même considérée comme une princesse. Oui, elle est quand même considérée comme une princesse. Et elle est traitée comme telle ? Elle fait quand même partie de la haute aristocratie. D'accord. Elle est arrière-petite-fille du roi. Son grand-père est l'un des princes les plus influents de France. Donc en 1413, sa position est quand même assez bien placée. D'accord. Et elle a une dot de 45 000 écus, donc c'est quand même une belle dot. Oui, d'accord, ça fait une belle somme. Et alors, comment se passe le mariage ? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il a lieu ? Oui, on voit souvent que le mariage a lieu à Beaumont-en-Artois. C'est faux. OK. C'est, je pense, une erreur qui a été faite parce que Monstrelay donne le lieu en disant que le mariage se déroule à Beaumont. Donc je pense qu'ensuite, il y a eu des erreurs et qui ont été répétées, faute de recherche. Mais le mariage se déroule à Beaumont-sur-Oise. Donc c'est un peu au nord de Paris. Ça appartient au Duc d'Orléans. Donc Charles, à cette époque, en 1413. Donc le mariage va se dérouler le 20 juin. Donc on est plutôt sur le territoire des Orléanais. Ce qui fait que lorsqu'on lit les sources, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de bourguignons ce jour-là. Surtout de la famille de Beaumont-en-Artois qui semble être présente. Donc sa mère, sa tante, son frère qui part juste après pour rejoindre ses hommes en Normandie. Donc ça se déroule à Beaumont-sur-Oise. C'est un château qui est à l'époque assez fréquenté. Il y a des allées et venues du fait de la guerre. C'est un lieu assez stratégique au nord de Paris. Donc je pense que c'est dû à cela. Donc on sait que le mariage a lieu là et ensuite ils partent rapidement vers le comté de Retel. Donc un peu plus au nord, à l'est. Donc là, elle va vivre chez son mari ? Oui, tout de suite après. Et une fois mariée, est-ce qu'on sait comment se passe le mariage en tout cas au début ? On a peu d'informations mais ça semble être un mariage assez harmonieux. On n'a pas d'informations comme on peut avoir sur d'autres couples de l'époque. Un mariage qui se passe très mal. Ça semble plutôt bien se passer. Il gagne tout de suite après le mariage le comté de Retel. Donc qui est l'une des possessions de Philippe de Bourgogne. Qui se situe un peu au nord de la Champagne, à l'est. Donc là, ils vont vivre dans des résidences comme le château de Retel, le château de Mézières. Ils vont rapidement avoir des enfants. Bondartois va accoucher d'un premier fils dans le comté de Retel, Charles, futur comte de Nevers, en 1414. Donc en juillet. Juste après le mariage. Juste après le mariage. Et d'un second fils en octobre 1415, là dans le comté de Nevers, qui vont réussir à regagner puisqu'à cause de problèmes politiques, ils ne vont plus pouvoir aller dans le comté de Nevers pendant quelques mois. Et au début de l'année 1415, ils peuvent enfin regagner le comté. Et là, elle va retomber enceinte et accoucher au mois d'octobre d'un nouveau fils, Jean, qui sera aussi comte de Nevers. Bon alors malheureusement, là après ça ne se passe plus très bien. Parce qu'il y a un petit problème, enfin même plutôt une tragédie. Qu'est-ce qui se passe ? Alors il va y avoir l'épisode d'Azincourt qui va être assez... Donc qui est une grande bataille. Grande bataille. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelques mots sur Azincourt ? Donc c'est une bataille entre l'Angleterre et la France au mois d'octobre 1415, qui est une grosse défaite française, où il va y avoir beaucoup de prisonniers, beaucoup de morts. Son mari va faire partie de ces princes qui vont y mourir. Oh non ! Comme le frère d'ailleurs de Philippe, donc Antoine, duc de Brabant, va venir combattre avec Philippe de Bourgogne, il va aussi mourir. Ça va être assez marquant puisqu'elle va perdre son mari, son frère va être capturé, son beau-père va être capturé. Ça va être un épisode un peu marquant pour la princesse. Son grand-père va pas tarder à mourir l'année suivante, donc on est dans une période où elle perd ses grands appuis politiques, elle perd son mari, elle va devenir veuve, elle va aussi devenir régente, puisqu'elle a eu deux fils, dont Charles qui est l'héritier, donc elle doit prendre la régence pour eux. Donc c'est une période assez difficile. Elle va rester à Nevers, donc en plus elle vient d'accoucher. On n'a pas la date précise de l'accouchement, donc certains auteurs, je pense, dans une vague romantique, ont voulu donner la date de naissance de Jean, le jour de la bataille d'Ainzincourt, qui naît lorsque son père meurt. Mais non, parce qu'on a la date du baptême qui est le 21, donc elle accouche probablement au début du mois d'octobre. Donc c'est une jeune maman qui vient de perdre son mari, donc le roi, notamment Charles VI, va lui laisser un peu de temps, le temps de prendre ses dispositions, de se remettre du deuil. Puis elle va commencer à assurer la régence, donc elle ne va plus quitter le comté de Nevers à partir de là. Donc l'accouchement a lieu à Clamcy, et ensuite elle va rester dans le comté de Nevers. Et là, ça veut dire qu'elle va exercer un pouvoir politique, qu'elle va vraiment, en tout cas pour la régence, s'occuper de terre. Elle avait la formation pour ça ? En fait, elle était prête, tu penses ? Elle était très jeune, puisqu'elle devient veuve à 21 ans, donc deux ans après son mariage, mais elle a des modèles autour d'elle. Elle a Jeanne d'Artois, donc Jeanne d'Artois, son mari meurt le jour de son mariage, donc elle n'a pas vraiment eu d'expérience de régence. Mais par contre, elle a sa mère, qui elle a été deux fois veuve avant d'épouser le duc de Bourbon-Jean, qui a exercé la régence pour son frère quelques années, jusqu'à ce qu'il obtienne sa majorité. Donc elle est entourée de modèles, elle est quand même entourée. Elle a aussi d'autres soutiens, qui sont le duc et la duchesse de Bourgogne. On sait qu'elle va être assez proche de la duchesse Marguerite, épouse de Jean Sans Peur, dans les années qui vont suivre. Elle va être aussi assez proche de Jean Sans Peur, donc là, on ne sait pas si c'est une entente cordiale. En tout cas, elle va se mettre sous sa protection. Un choix assez intelligent, puisque le comté de Nevers est d'obédience bourguignonne. Donc elle reste dans le giron bourguignon. Elle reste dans le giron bourguignon. Mais est-ce qu'elle reste veuve longtemps ? Elle va rester veuve assez longtemps. En tout cas, pour l'époque, on peut considérer que c'est un veuvage assez long, puisque son mari meurt en 1415, elle ne va se remarier qu'en 1424. Donc quasiment 10 ans de veuvage. Oui. Donc elle se remarie, mais elle se remarie avec qui ? Et pourquoi est-ce qu'elle se remarie ? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu rester veuve, tout simplement ? Elle va se remarier en 1424 avec Philippe Le Bon, qui est le neveu de son premier mari. Donc ça reste dans la famille. On reste dans les bourguignons, dans les Philippes. Donc elle va se remarier avec Philippe Le Bon, donc duc de Bourgogne à cette époque. En 1424, Jean Sempeur est mort en 1419. Il y a énormément de raisons qui motivent le remariage. Pour Bondartois, c'est principalement à cause de l'insécurité qui règne dans le comté de Nevers. C'est un comté extrêmement dur à garder, puisqu'en fait, il se situe exactement entre les deux entités politiques qui s'affrontent. Donc elle se retrouve un peu au milieu, voilà. La position du comté est un peu à l'image de sa position politique à elle, un peu au milieu, à vouloir la paix, la réconciliation. Donc elle est un peu entre les deux. Donc d'un côté, à l'est, on a le duché de Bourgogne, et à l'ouest, on a le duché de Bourbon, le duché de Berry. Donc elle est un peu entre les deux, et les troupes passent toujours continuellement, que ce soit d'un côté... En fait, c'est la Belgique, quoi. La Nevers, à cette époque-là, c'est la Belgique pendant... Les troupes ne cessent de passer entre... Du coup, par le comté de Nevers. Ce qui donne beaucoup de saccages, ce qui donne beaucoup de troubles, ce qui fait que, du coup, pendant sa régence, elle va multiplier les abstinences de guerre qui ne vont pas toujours être respectées, évidemment. C'est quoi les abstinences de guerre ? Elle va traiter, par exemple, avec Charles VI ou avec Pulsar Charles VII pour mettre le conflit en pause. Pendant six mois, par exemple, on signe une abstinence de guerre où les forces armées de l'un ou de l'autre ne doivent pas s'affronter pendant ces six mois. Tu veux dire qu'elle arrive à faire arrêter le conflit en général ? Non, donc c'est des abstinences de guerre entre son comté... Ah oui, juste pour Nevers, oui, parce que là, je me dis, OK, là... Entre son comté et le duché de Bourbon. Donc, ce qui est assez simple avec le duché de Bourbon, puisque c'est sa mère qui a pris la régence du duché de Bourbon, des abstinences de guerre qui sont aussi acceptées et tolérées par le duc de Bourgogne. Donc, du coup, pour maintenir un peu ce comté, elle a besoin aussi d'un appui masculin. Le duc de Bourgogne a un appui masculin assez puissant. C'est l'un des princes les plus puissants d'Occident à cette époque. En plus, c'est une figure qu'elle connaît. C'est une famille dans laquelle elle est depuis plusieurs années. Et il est plus jeune, donc peut-être qu'ils ont un peu plus le même âge, là ? Ils ont quasiment le même âge, il me semble. Ah ouais, donc ça va. Même si c'était le neveu de son mari, en fait, finalement, ils ont le même âge. Oui. Mais il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient intéressées pour se marier avec le duc de Bourgogne ? Parce que pourquoi est-ce que c'est elle qui a été choisie, quand même ? Le duc de Bourgogne, à cette époque, il a des visées en dehors de la France, notamment sur la Castille et le Portugal. La Castille, le projet ne se fait pas puisque la princesse, à cette époque, on lui préfère une autre alliance. Et pour le Portugal, c'est finalement abandonné puisque le choix d'une princesse française semble plus cohérent et intelligent stratégiquement à cette époque. Oui, dans ce contexte-là, oui. Puisque Philippe le Bon, déjà, a besoin d'une descendance, donc a besoin de se remarier puisque sa première épouse est décédée sans lui donner d'enfant. On est aussi dans une époque où peut-être on essaie de se rapprocher des deux camps. Bondartois fait figure de princesse qui veut la paix, qui veut rapprocher Bourguignon et Hermannia. C'est la cousine de Charles VII avec qui elle correspond parfois. Donc on sait qu'ils ont des contacts. Elle est assez proche du camp Bourguignon, donc elle fait figure de liens entre les deux, de liens possibles, de rapprochements. C'est une princesse de sang. Elle a encore sa dote, même si sa dote a été prise par Charles VI au moment des guerres, un emprunt qui finalement ne sera jamais remboursé. Ah ouais, dis donc ! Donc il y a quand même des ambitions qui sont à la fois politiques et dynastiques pour ce mariage. En plus, puisqu'elle a besoin d'une descendance, on sait qu'elle a eu deux fils assez rapidement, donc on espère qu'elle pourra assurer la descendance de la Bourgogne, ce qui ne sera pas le cas. Ah zut ! Et donc finalement, le mariage a lieu quand ? Il a lieu le 30 novembre 1424, donc à Moulins-en-Gilbert, donc dans le comté de Nevers, dans une des résidences préférées de Bonne-d'Artois. Et est-ce qu'on sait comment ça se passe ? On a peu d'informations sur la cérémonie en elle-même. On connaît quelques personnes qui vont y assister. On a peu d'anglais, même si à cette époque, les anglais et la Bourgogne sont assez proches. qui ne semblent pas y avoir d'anglais présents, c'est que la duchesse de Guyenne, par exemple, l'ancienne duchesse de Guyenne, Marguerite, sœur de Philippe le Bon, y assiste. Mais le mariage, de toute manière, n'est pas voulu par les anglais, donc ils voient ça comme une menace. C'est un rapprochement potentiel. Peut-être la perte de la Bourgogne dans leur giron, puisque la Bourgogne y assure quand même certaines places à l'Angleterre à cette époque. Donc c'est un mariage qui est très mal vu par le camp anglais. D'ailleurs, dans certaines sources, on parle d'un complot anglais qui aurait voulu faire arrêter le mariage. Ah ouais, carrément. Une tentative d'assassinat du duc de Bourgogne. Mais non. Ah ouais. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que le mariage se fait rapidement et pas dans l'opulence habituelle des ducs de Bourgogne. Enfin, rapidement. Du temps d'obtenir les dispenses, puisqu'ils sont quand même assez liés. Le fils de Bondartois a pour parrain le père de Philippe le Bon, donc son mari. Elle épouse le neveu de son dernier mari. Donc c'est assez compliqué. Donc ils ont demandé au pape est-ce qu'on peut ? Le pape a dit ok, c'est bon. Le pape a fourni les dispenses. On a des sources qui sont relatives aux dispenses. Mais comme on le disait, malheureusement, effectivement, elle n'aura pas le temps de donner des héritiers au duc de Bourgogne parce qu'elle meurt juste après. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vraiment là un attentat qui a réussi ou pas ? Non. Alors, on a très peu d'informations sur sa mort. Elle est mentionnée dans plusieurs chroniques. Donc à partir des sources comptables, on peut avoir la date de mort. Donc elle meurt le 17 septembre 1425. Donc moins d'un an après le mariage. Donc les sources font référence à un flux au ventre. Ok. C'est assez vague. Certains historiens ont pensé à une fausse couche. J'ai beaucoup réfléchi à cette hypothèse. Elle me semble peu probable puisque ça fait plusieurs mois qu'elle ne voit plus son mari qui est parti régler le conflit en Hollande. Ok, donc elle a abandonné sa jeune mariée, quoi. Donc ça m'étonnerait que ce soit une fausse couche ou alors ça allait être dans un stade de grossesse assez avancé, presque au terme. Et là, je pense que ça aurait été mentionné dans les sources. Il y aurait eu un peu plus d'informations qu'un flux au ventre. Donc je ne pense pas que ce soit lié à ça. Peut-être la dysenterie ou une maladie, mais je ne pense pas que ce soit la fausse couche. Parce que dans le contexte de l'époque, est-ce qu'il y avait des manques ? Est-ce que c'était compliqué peut-être économiquement ? Est-ce qu'il y manquait de certaines nourritures ? Oui, après, elle est quand même duchesse de Bourgogne. C'est un duché très riche. Voilà, elle a bien monté dans la catégorie sociale. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait de manque... Il n'y a pas de restriction, quoi. Par contre, juste avant sa mort, elle fait un voyage à Autun puisqu'elle, c'est elle qui va chapeauter le mariage de son demi-frère, donc le futur duc de Bourbon avec la sœur de Philippe Le Bon, Agnès. Donc elle va être l'une des instigatrices et l'une des organisatrices de ce mariage qui évolue depuis des années, même depuis Jean Sans Peur. Elle fait le voyage jusqu'à Autun, elle revient et c'est peu après son retour à Dijon qu'elle meurt. Donc en fait, elle est juste tombée malade. Oui, je pense. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'elle est enterrée ou on n'a plus de traces aujourd'hui ? Elle était enterrée originellement dans la crypte, la chartreuse de Champolle à Dijon, qui était la crypte de la famille. Donc originalement, son cercueil était à côté de celui de Jean Sans Peur et de Marguerite, son épouse. Puis il a été déplacé au moment de la mort de Philippe Le Bon. Donc dans une autre pièce pour qu'elle soit à côté de son arrière. Puis elle a été rejointe par la troisième épouse de Philippe Le Bon, Isabelle de Portugal. Donc ils n'ont jamais eu de Dijon puisque c'était à Charles Téméraire de les faire construire. Ça prenait un certain temps et puisqu'il meurt dix ans après son père, les Dijon n'ont jamais été faits. Donc ils ont reposé dans des cercueils plusieurs siècles jusqu'à la Révolution française où ça a été saccagé. Et donc là, on n'a plus les dépouilles. En fait, les cercueils ont été saccagés. On a des restes d'os mais bon, c'est compliqué de savoir à qui ils appartiennent puisque en fait, lorsqu'on voit sur les plans, l'une des premières pièces dans laquelle on arrive, c'était la pièce où ils étaient eux. Donc c'est les gisants qui ont le plus souffert des saccages. Donc il reste encore quelques eaux qui sont actuellement dans l'église de Sainte-Bénine à Dijon. Et donc ils sont tous ensemble. Enfin, tous les eaux qui restent sont ensemble. Donc on n'a pas de gisants. Les autres gisants qui avaient été construits sont au Musée des Beaux-Arts de Dijon. D'ailleurs, je renvoie aussi vers mon épisode que j'avais fait sur la visite du Dijon médiéval. Donc on n'était pas trop rentrés dans les églises. Mais si vous voulez un peu vous replonger aussi dans l'époque du contexte du Dijon médiéval, vous pouvez écouter cet épisode qui est sorti à l'été 2020. Voici la cathédrale de Dijon. Alors moi, j'ai tendance à appeler cet édifice plutôt une grande abbatiale parce qu'on a de cathédrales ici qui est à partir de la Révolution française si tu veux. À Dijon, la première cathédrale date de 1731 et ce n'est pas celle-ci. C'est une église qu'on nomme Saint-Étienne. En l'occurrence, donc la cathédrale actuelle a le nom de Saint-Bénigne. Elle date du XIII et XIVe siècle. Elle est encore debout aujourd'hui, miraculeusement. Elle aurait pu subir les affres de la Révolution. Elle est encore en place et porte le nom en fait de l'évangélisateur de la Bourgogne qui portait le nom de Béninius à l'époque. Et qu'on est enfrancisé aujourd'hui par Bénine, c'est ça ? Voilà, c'est ça exactement. Et surtout, ce Béninius, il a été exécuté au IIe siècle de notre ère à l'époque où, on va dire, les milices romaines n'aimaient pas vraiment les chrétiens à cette époque-là. Et alors, Morena, on va dire quel bilan, si je puis dire, quel bilan est-ce qu'on peut tirer de la vie de Bondartois ? Alors, c'est une princesse qui va s'intégrer dans les jeux de pouvoir de l'époque d'une manière parfois directe, parfois indirecte. En tout cas, elle souhaite, son objectif principal, surtout au moment de sa régence, c'est d'assurer la prospérité de l'héritage de ses fils. C'est avant tout une mère, elle est très proche de ses fils, donc chers les gens. Il reste souvent avec elle. Donc, elle va orienter sa politique vers la paix, vers la réconciliation entre les princes français. Elle n'a pas un grand amour pour les Anglais. C'est une princesse qui va aussi s'insérer dans un réseau féminin puisque, finalement, ce qu'elle prône, c'est aussi prôné par d'autres princesses. C'est aussi voulu par d'autres femmes comme Marie de Berry, sa mère. Donc, elle va s'inscrire dans tout un réseau de princesses dont même Marguerite de Bourgogne, sa belle-sœur, va faire partie. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a gardé cette image très pieuse d'elle ? Je pense que c'est d'abord dû à la complainte. Oui, dont tu nous parlais tout à l'heure. On a longtemps pensé qu'elle venait d'un certain Guillaume de Vaudray. Mais en fait, quand j'ai commencé à travailler dessus, quand j'ai commencé à chercher qui était ce Guillaume de Vaudray pour me demander si c'était un proche de la princesse, je me suis rendu compte que le seul Guillaume de Vaudray qui existait était quand même assez... très jeune au moment de la rédaction. Donc, c'était un enfant. Donc, ça me semblait un peu étrange. Et quand j'ai retrouvé le manuscrit original, qui était où ? qui est disponible en ligne, qui est en Lausanne, mais on peut le trouver en ligne dans la bibliothèque de Lausanne, je me suis rendu compte qu'en fait, la complainte n'était absolument pas signée et que c'était une... En fait, il y a un blason devant le manuscrit. C'est divers poèmes. C'est un recueil des sans-balades. Et il y a un blason devant. Et au XIXe siècle, l'un des hommes qui va posséder le manuscrit va faire une recherche assez rapide pour essayer de retrouver le blason. Donc, le blason, avec mon directeur de recherche, on a cherché absolument partout. On n'a jamais retrouvé à qui, à quelle famille ou à quel prince il peut appartenir. Jamais. Bon, bah, on le mettra peut-être en ligne comme ça, si quelqu'un veut faire un petit challenge de retrouver le blason. On a cherché, mais pourtant, c'est très détaillé à la page descriptive. On a même une devise, mais impossible de retrouver. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs poèmes, donc plusieurs sont signés, mais pas cette complainte. Et il a fait, donc à mon avis, il a associé au Vaudray dont le blason ressemble assez très approximativement à celui-ci. Et donc, il n'a pas cherché plus loin. Pour lui, c'était Guillaume de Vaudray, mais ce n'est pas Guillaume de Vaudray. Donc, on a cette complainte. Mon directeur de recherche penche plutôt pour Philippe Le Bon, quant à l'auteur, ce qui est assez probable au vu du contexte, au vu aussi de la rédaction de la complainte qui est très descriptive. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait très bien Bondartois. Donc, ça donne plein de renseignements sur la vie de Bondartois. Ça donne énormément de renseignements sur Bondartois. Et donc, on a notamment des références à sa religiosité. Donc, par exemple, dès qu'elle voyait une croix, elle s'agenouillait. C'est une princesse qui est vue comme assez pieuse et on le voit aussi via les chroniqueurs puisque au moment de sa mort, c'est au moment de sa mort où on entend le plus parler d'elle. Il y a quelques références et ça fait souvent référence à sa piété qui est louée dans les chroniques. Et Morena, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant tes recherches sur Bondartois ? Alors, la difficulté principale, ça restait les sources puisque, comme je l'ai dit au début, il y a très peu de sources pour le comté de Nevers. Elles sont... La plupart ont été détruites pendant la Révolution puis elles ont été abandonnées et jetées aussi à un moment par l'une des personnes qui s'occupaient des archives au XIXe siècle donc on a des pertes assez énormes pour la fin du Moyen-Âge on n'a quasiment rien. Donc je suis passée via les chroniques pour Palliassa, les sources bourguignonnes pendant la période où elle est duchesse, des auteurs qui ont travaillé sur le comté de Nevers au XIXe siècle comme René de l'Espinas. C'est là que j'ai plioché mes informations principales mais il y avait très peu de sources et c'était même un moment où on s'est même demandé si j'allais réussir à sortir quelque chose puisqu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et donc comment s'est passée la relation avec ton directeur de mémoire ? Très bien. On a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup cherché sur certaines pistes qui nous semblaient impossibles. Par exemple sur la complainte on a vraiment travaillé dessus pendant des jours et des jours et jusqu'à trouver enfin une hypothèse à peu près qui nous semble la plus couvérante possible puisque Bonne d'Artois c'était un challenge puisqu'il y avait peu de sources il fallait quand même réussir à retracer toute une vie et c'est assez compliqué quand on a un matériau de recherche assez réduit. Alors Morena, à l'heure où on enregistre ce podcast ça fait à peu près un an que tu as rendu ton mémoire qu'est-ce que tu fais depuis ? J'ai préparé les concours de l'enseignement donc le CAPES j'ai commencé à préparer l'agrégation pour obtenir mes concours et pour plus tard faire une thèse parce que j'aimerais bien continuer dans l'histoire médiévale. Et tu sais déjà sur quel sujet tu aimerais te tourner ? J'ai quelques pistes j'aimerais bien continuer à travailler sur l'histoire sur l'histoire des femmes et sur la Bourgogne vraiment la Bourgogne c'est ma piste principale pour ma thèse. Alors est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans un master d'histoire médiévale ? Alors mon conseil principal c'est de ne pas négliger la paléographie puisque c'est quoi la paléographie ? Donc c'est la science qui permet de déchiffrer les manuscrits donc de lire les sources anciennes puisque à partir d'une source on peut développer énormément de choses et développer énormément de pans d'un sujet mais aussi de trouver un bon directeur de recherche et un sujet qui nous plaît puisque ça c'est extrêmement important surtout lorsqu'on se lance dans deux années de recherche. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour le convaincre de venir étudier l'histoire médiévale à l'université de Lille ? À l'université de Lille on a d'excellents professeurs d'histoire médiévale j'ai adoré faire mon master et ma licence à l'université de Lille donc notamment Bertrand Schnerb de qui j'étais l'étudiante mais aussi Elodie le cube des jardins donc les deux travaillent sur la Bourgogne Elodie le cube des jardins surtout sur l'histoire des Pays-Bas à la fin du Moyen-Âge et j'ai adoré l'ambiance était géniale on était très entourés donc personnellement je n'ai aucun regret quant à mon master sur Lille. Désormais chers auditeurs et auditrices vous en savez beaucoup plus sur qui était Bonne d'Artois la prochaine fois que vous irez dans l'église Saint-Bénine vous penserez à elle donc merci beaucoup Morena Benteboula pour tout ce que tu nous as raconté puis bon courage pour la suite merci beaucoup les auditeurs et auditrices donc si vous voulez en savoir plus sur les personnes dont on a parlé et sur le sujet de l'émission bien sûr n'hésitez pas à aller sur le site patientmedivis.fr on vous mettra déjà ça sera utile des arbres généalogiques pour suivre un petit peu tout ce qu'on a raconté je renvoie aussi d'ailleurs peut-être que si vous êtes un ou une grande fidèle du podcast ces thématiques dont on a parlé aujourd'hui vous semblent un petit peu familières et oui parce qu'en fait nous avons parlé il y a quelques épisodes de Jeanne de Castille qui un petit peu plus tard est venue déjà un peu dans ce contexte qui était déjà un peu proche donc voilà là c'était un petit peu le préquel si vous voulez on peut dire que Bonne d'Artois est le préquel de Jeanne de Castille et si l'histoire des femmes vous intéresse n'hésitez pas à écouter alors j'ai vraiment fait plein 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 d'épisodes dans Passion Médiaviste déjà le premier était consacré à une reine du 10ème siècle Gerberge dont très peu de gens avaient entendu parler j'ai vraiment consacré pas mal d'épisodes de l'histoire des femmes sous plein d'angles n'hésitez pas à aller voir tout ça vraiment sur passionmédiaviste.fr barre de recherche vous tapez histoire des femmes vous trouverez plein de choses mais n'hésitez pas bien sûr à écouter tous les autres épisodes de Passion Médiaviste je commence à en avoir fait pas mal sur plein de sujets différents et vous pouvez aussi aller écouter mes autres podcasts donc il y a Passion Moderniste sur l'histoire moderne et Passion Antiquité et bien là sur l'Antiquité tout simplement ou là vraiment sur le même format que ce que vous avez entendu aujourd'hui on parle avec des personnes en master ou en thèse de cette histoire là et comme je vous l'avais dit au tout début de l'épisode et bien vous pouvez soutenir ce podcast alors déjà vous pouvez le soutenir en partageant le podcast autour de vous voilà en en parlant sur les réseaux sociaux en en parlant à vos amis à votre famille à vos collègues le bouche à oreille ça marche vraiment beaucoup pour faire connaître les podcasts donc voilà je suis aussi sur Twitter Facebook et Instagram et vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast si vous avez les moyens moi ça m'aide à sortir encore plus d'épisodes maintenant le podcast est pour moi un mi-temps grâce à vous grâce à votre soutien donc merci énormément et d'ailleurs ce mois-ci je tiens à remercier quelques personnes donc déjà Guillaume que j'ai remercié au tout début mais aussi François Frédéric Muller Eustache Laurent Yann Stéphane Séréna et Léo si vous voulez vous aussi me soutenir et peut-être avoir votre nom comme ça cité dans l'épisode et bien allez sur la page passionmediaviste slash soutenir où je vous explique alors actuellement vous pouvez me soutenir via Paypal ou via Patreon donc vous pouvez me trouver directement aussi sur Patreon donc je vous mets toutes les infos sur passionmediaviste.fr slash soutenir et dans les prochains épisodes alors là vous écoutez peut-être cet épisode sa sortie c'est à dire en août 2022 et bien il va y avoir encore en août deux hors-série oui deux hors-série alors il va y avoir un titre qui se ressemble mais un sujet qui n'a rien à voir sur deux endroits différents j'espère que ça vous plaira et dans l'épisode 67 qui sortira donc si vous avez bien suivi en septembre 2022 on parlera de Byzance au 9e siècle salut tiens où Abonnez-vous !